bonjour à tous aujourd'hui on va faire une petite boîte pour y mettre des bricoles dedans pour un envoi donc la semaine dernière je vous en avais je vous l'avais présenté vite fait donc en fait j'ai les boîtes de chewing gum vous savez je les enlevé j'étais au travail donc j'ai tout enlevé comme ça c'est que j'étais énervé j'ai tout voilà enlevé la colle et tout ça de cette boîte et je me suis dit tiens pourquoi pas faire une petite boîte en scrap pour envoyer des scrap bidule à quelqu'un donc du coup je l'ai fait exactement à la même taille mais je me suis dit c'est un peu petit quand même parce que là ça fait 4,5 cm sur 6 cm c'est bon donc du coup je me suis dit tu vas la faire en plus grande donc du coup là elle fait 7,5 par 6 cm donc c'est déjà un peu mieux on peut y glisser donc on peut y glisser comme je vous avais fait voir des petits collants comme ça ou alors on peut y glisser des sachets de thé c'est un peu pour ça voilà ou des images ou voilà ce que vous voulez des perles bref plein de bricoles pour que votre binôme soit content donc là c'était un peu un prototype à la vite fait mais la boîte elle est faite voilà elle n'est pas faite à l'arrache je l'ai faite je l'ai bien faite bon à part là où je m'étais plantée par rapport aux traits mais sinon ça va donner ça donc j'avais fait un élastique là j'ai envie de faire un nœud un nœud avec un ruban donc on va voir ce que ça donne donc on y va donc je vais vous faire voir les les mesures donc j'ai déjà coupé mon morceau de papier donc un morceau d'action l'année dernière donc ce petit rectangle fait 17 cm de largeur et 13 cm de hauteur alors faites attention quand vous coupez votre papier entre la largeur et la hauteur parce que si vous avez un motif donc bon là les feuilles on peut les mettre des deux côtés mais quand vous avez un motif quoi que ce soit un animal ou quoi qu'il soit pas sur le côté si vous voulez que l'animal il soit pas comme ça il faut qu'il soit comme ça donc du coup c'est pour ça qu'il faut bien faire attention quand on découle son papier donc 17 sur 13 ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va venir faire des traits un des plis pour pouvoir faire notre boîte réaliser notre boîte donc dans la hauteur vous allez faire un pli à deux centimètres et demi puis à un centimètre et demi puis à 7 cm et demi puis à un centimètre et demi alors les mesures c'est vraiment ce que moi je vous donne vous pouvez naturellement les changer faire une proportion et comme moi j'ai fait de ma petite boîte j'ai fait celle ci j'ai frais j'ai les faites en proportionnalité donc après les mesures si vous voulez en faire une grosse il n'y a aucun souci pour mettre un jeu de cartes ou un atc une ouais un atc voilà un atc c'est possible donc ensuite donc je vous ai dit dans la hauteur 2 et demi 1 et demi 7 et demi 1 et demi ensuite ça c'est la hauteur la largeur on va faire 1 et demi 6 1 et demi 6 et 1 donc c'est toujours les mêmes 1 et demi 6 1 et demi 6 1 voilà ensuite vous voyez que j'ai mis des croix et j'ai hachuré donc tous ces petits carrés là on va les squeezer on va les couper donc ça je vais le faire avec vous donc toutes les croix je les squeeze alors on y va je mette un peu à la lumière parce qu'il fait nuit et je ne vois rien donc je coupe là et comme ça vous aurez le patron ça je vais vous faire voir après ce que ça donne donc naturellement quand vous avez fait les plis vous les pliez un naturellement pour que les plis se mettent en forme en fait et ensuite on coupe donc là je vous fais la vidéo on est samedi soir donc ça sera à mettre là je vais là je vais la mettre pas ce soir mais demain je vais la monter puis je vais la mettre sur sur youtube et elle sera mise lundi matin comme tous les lundis vous avez des petites vidéos de ma part j'ai trouvé ce système pas mal parce que bas la semaine naturellement je travaille j'ai pas le temps j'ai des horaires du matin au soir donc je commence le matin à huit heures et je finis au plus tôt à 6 heures 18 heures donc du coup ça fait des belles journées alors des fois quand je rentre le midi à la maison je mange vite fait et puis je peux faire je suis pas une créa entière parce que j'ai pas le temps mais bon je peux continuer un truc que j'ai commencé ou tamponner ce que j'ai à faire ou ranger aussi parce que c'est un peu là faut que j'arrête de faire d'acheter j'avais déjà dit pendant les vacances mais là faut vraiment j'arrête parce que c'est plus possible c'est bien d'acheter mais faut déjà l'entreposer puis après si c'est acheté pour mettre dans un coin j'en vois pas trop l'intérêt du coup là je vais arrêter toutes mes bêtises et puis je vais travailler avec ce que j'ai parce que j'ai quand même pas mal de choses et différentes couleurs voilà je peux me débrouiller alors j'ai encore fait des achats ce matin mais faut que j'arrête donc le patron le voici le voilà donc comme on peut voir sur les 1 cm il nous reste que le grand côté là tous les petits côtés on les a enlevés donc après tous les tous les côtés à part celui ci vous les mettez en biais vous mettez des biais pour pouvoir après coller tout ça sauf celui ci puisque là ça ça va être notre fermeture mais sinon tous vous les biaisez comme ça c'est beaucoup plus facile pour pour coller donc ensuite celui ci vous le laissez entièrement cette petite bande d'un centimètre et demi les deux d'ailleurs vous faites les mêmes donc vous enlevez le haut et celle ci vous enlevez carrément la partie de deux centimètres et demi et vous gardez le centimètre et demi voilà donc en fait sur deux centimètres et demi en hauteur on garde que c'est que ce côté là c'est tout sinon le reste on les enlève voilà le départ de la boîte donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir coller notre boîte c'est une petite annotation qui se voit voilà c'est pour vous faire voir un peu alors c'est une c'est une boîte aussi je voulais vous dire c'est une boîte qui dure pas dans le temps c'est une boîte d'échange pour moi c'est pas une boîte à garder enfin si on peut la garder si on l'ouvre qu'une fois mais c'est pas ouvrir plusieurs fois voilà parce que parce que c'est fragile quoi c'est du carton en une fois il n'y a pas de double double carton c'est super fragile donc du coup on va venir coller notre boîte donc tout simplement on va venir relever ça et ça 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 sera notre fond donc les deux les deux petits bouts là hop on les met comme ça on les met en dessous et ça on le met en dessous voilà comme ça ça me plaît mieux ou alors les petits bouts on les met au dessus c'est encore mieux le bout et le bout et le bout et le centimètre on le met à l'intérieur et on ferme notre boîte est-ce que vous avez compris bon après c'est une boîte donc les petits bouts on les rabat parce qu'on les met au dessus de ce côté là et ensuite tout simplement on vient mettre ce côté là où il y a le grand bout là en dessous et le centimètre là c'est un centimètre là c'est un centimètre le centimètre on le met en dessous aussi et voilà notre boîte qui se ferme et ça c'est juste pour mettre comme ça pour pas que les choses s'échappent en fait si vous voulez ça fait une double protection et voilà notre boîte comment elle va être faite donc vous voyez rien de compliqué donc je vais venir coller je vais prendre ma colle on y va donc d'abord les petits bouts les petits bouts je les colle en dessous pour pouvoir les mettre comme ça j'appuie pas longtemps parce que cette colle là elle est quand même bonne voilà quoique c'est du papier à paillettes un peu donc c'est pas le papier que j'utilise le plus d'ailleurs ensuite on va venir coller et en même temps on va venir coller ça le bout d'un centimètre le bout d'un centimètre donc ça et ça moi ce que je fais c'est pas trop évident donc j'ouvre ça ça je le maintiens vous pouvez mettre un petit trombone si vous le souhaitez pour que ça colle bien si vous avez une colle quand même qui qui tient qui tient bien il n'y a pas de soucis et puis à l'intérieur je vais en prendre un truc pour pouvoir bien coller pour pas que ça s'ouvre si je mets des petites perles ou des confettis ce ne soit pas le sketch quoi voilà cette colle là franchement elle colle super bien impeccable donc ma petite boîte elle est finie en fait donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir décorer notre boîte d'accord donc pour décorer notre boîte alors on peut mettre plein de choses mais pas trop hautes parce que par exemple je vais vous faire voir ça c'était l'exemple l'exemple de type je trouvais trop mignon ce petit fan mais on ne va pas le mettre pourquoi ? parce que quand je rabats on ne voit plus les oreilles donc c'est un peu bête du coup il faut des choses quand même qui soient petites donc du coup ce que je fais c'est que je rabats et puis après je viens coller mes petits motifs alors j'ai préparé 2-3 bricoles donc je vais mettre un peu de jute une petite feuille blanche une petite feuille jaune donc ça c'est vous savez les choses d'action et puis une petite phrase que j'ai imprimé sur du papier canvas de d'action voilà tout simplement donc je vais venir mettre ça ça va coller voilà je vais venir mettre donc un peu de colle là voilà alors comment je vais positionner ? parce que du coup j'ai pas du tout positionné mon truc pour que ça fasse trop boudin je sais pas un moment je vais mettre plutôt la jaune en hauteur je vais mettre là je vais mettre d'abord ça et ça donc ça vous voyez après on peut faire là c'est sur l'automne du coup voilà donc la action ils n'ont pas fait de papier d'automne après moi j'en ai tellement des papiers que j'en achète plus après si j'en achète du papier c'est que j'ai envie de me faire plaisir donc j'achète du papier pas chez action quoi certes il est un peu plus cher mais au moins c'est vrai que le papier d'action il est bien parce que ben voilà on a tous un c'est quand même pas mal mais après quand on quand on en a depuis un petit moment ce qui est pas mal c'est de d'en acheter chez cultura ou sur le net voilà donc je vais mettre ça comme ça parce qu'il ya quand même de magnifiques papiers voilà impeccable je vais pas tout coller voilà la boîte à mystères et puis donc ce que je vais faire c'est je vais mettre un nœud donc là on avait mis un élastique alors c'est génial l'élastique franchement je pense que ça va être mieux que le nœud parce que pour fermer c'est vraiment voilà c'est super simple le nœud va falloir faire le nœud alors vous savez que moi je suis très douée pour les nœuds naturellement tout le monde le sait je ne sais pas faire les nœuds je n'y arrive pas mais je veux quand même essayer donc du coup j'ai sorti une petite ficelle rose donc elle fait à peu près 35 cm donc ce que je vais faire parce que j'ai réfléchi un peu je vais venir coller je vais venir coller mon ruban sur les côtés et derrière et je ferai le nœud devant alors après vous pouvez faire le nœud sur un côté un vous en collez qu'un sur deux c'est le maître a quand même au milieu alors après vous pouvez ancrer les bords c'est vrai que j'ai pas ancré les bords ce qui est joli aussi en plus ça cache un peu la misère quand on ancre les bords donc ça peut être pas mal donc voilà tac donc voilà ce qu'on voit là ce qui nous arrive donc ce que je vais faire c'est je vais venir faire mettre le nœud donc vous voyez hop derrière ça fait ça et ça fait ça il faut que je j'appuie sur mon portable parce que j'ai un message voilà et je ne vois plus donc là on va venir faire le nœud pour fermer roulement de tambour alors prenez du prenez du ruban qui se qui est facile à faire des nœuds pas un truc vous savez il y a des rubans ils sont un peu plus rigides et du coup c'est un peu compliqué alors déjà que moi je n'arrive pas à faire les nœuds alors si en plus je prends un ruban alors là je suis épatée bon après c'est pas non plus le nœud de rêve mais ça va quand même c'est pas non plus hyper laid voilà donc après vous coupez votre ficelle voilà donc la petite boîte à mystères que vous enverrez à votre scrap copine donc vous pouvez y mettre comme je vous ai dit du thé voilà elle ouvre elle découvre ce qu'il y a à l'intérieur hop ça me fait penser vous savez alors ceux qui sont de ma génération on avait quand on allait à la foire on avait des machines à tirette vous savez et du coup il y avait déjà une petite phrase dessus et puis après on avait un petit cadeau à l'intérieur un petit bracelet une petite balle rebondissante enfin balle rebondissante je pense pas parce que du coup c'était pas assez gros mais voilà un petit porte-clés enfin des bêtises quoi et il y avait des roses et des vertes parce que il y avait des garçons et des filles donc voilà après ben voilà on peut y mettre des tags on peut y mettre des petits boutons on peut y mettre des petites pinces à linge on peut y mettre plein de bricoles et j'ai trouvé ça bien parce que ben déjà d'une ça fait c'est joli et puis du coup comme ça fait qu'un centimètre et demi l'envoi sera au même prix qu'une lettre normale puisque vous savez que les colis c'est à partir de 3 cm de hauteur donc du coup elle aura un petit truc et puis sans frais en plus de votre part donc j'ai trouvé ça pas mal comme idée voilà donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu je vous dis à la semaine prochaine alors normalement je dois recevoir le swap de Scrapso donc je vous ferai voir un peu ce que j'ai réalisé ce que je lui ai acheté parce qu'on avait 5 choses achetées 5 choses 5 choses réalisées 5 créants quoi et du coup on se l'envoie la semaine prochaine donc c'est où il y aura une vidéo en plus la semaine prochaine parce que naturellement je vais vous faire voir un petit peu ce que j'ai reçu et puis ben vous irez voir sur sa chaîne ce que moi j'ai fait et ce qu'elle aura reçu donc la chaîne de Scrapso Sonia voilà sur ce je vous souhaite une très très bonne semaine scrapez bien amusez-vous bien travaillez bien voilà allez à bientôt ciao ciao C'est parti.